Et salut à toutes et à tous, ici Tars. Aujourd'hui, l'emplacement mis en avant, c'est Nidavellir. Alors, il y a eu un petit changement dans la manière dont les emplacements sont mis en avant sur Marvel Snap. Avant, le mercredi, on avait forcément un tout nouvel emplacement qui restait le mercredi et le jeudi et qui avait 40% de chances d'apparaître. Là, maintenant, c'est une seule journée, ça ne va être que le mercredi. Ça ne sera pas forcément un nouvel emplacement et ça sera 50% du temps au lieu de 40%. J'imagine qu'ils étaient un petit peu à court d'idées. Le dimanche, on reste sur le même principe, sauf qu'il y a une petite modification. Au lieu d'être 60% du temps que le lieu du dimanche apparaît, ça sera 50%. J'ai un petit doute. Je ne sais pas si c'est 50% de chances de plus d'apparaître ou si c'est 50% de chances d'apparaître. J'ai un petit doute là-dessus si quelqu'un veut bien m'aiguiller en commentaire. Mais en gros, le lieu du mercredi, il sera là plus souvent qu'avant. Ça sera 50% au lieu de 40%. Et donc, je vous propose un deck que je trouve assez sympa. Face à ce lieu, d'autant plus que j'ai débloqué Aero il n'y a pas longtemps. Donc là, on est sur un des meilleurs decks du jeu. J'ai fait quelques petites modifs. Mais l'idée, c'est de jouer Shang-Chi. Shang-Chi qui est excellent puisqu'il permet de détruire les gros serviteurs. Comme il y a puissance plus 5, c'est juste très très bon. Il détruit tout ce qui est à 9 ou plus. Donc, dès que l'adversaire va jouer quelque chose à 4 ou plus sur cet emplacement, eh bien, Shang-Chi va pouvoir le détruire. On reste sur le deck Logjo. J'adore jouer Kazar. J'adore jouer Blue Marvel. J'adore jouer MBQ aussi dans le deck. Okoye, je trouve ça très sympa avec Logjo aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent plutôt Sunspot et Shiulk. Mais moi, je trouve ça pas super. Je pense vraiment que ça, c'est bien. Mais donc, à la différence de ce que je jouais précédemment, où je jouais beaucoup des cartes comme Bishop, comme Angela pour vraiment remplir le board, là, je vais plutôt mettre des gros serviteurs avec notamment Aero, America Chavez et le Dinosaure. Donc voilà, c'est un petit test. Je trouve ça assez sympathique d'essayer comme ça. On peut regarder les cartes rapidement. Donc, MBQ, il va bondir à la fin de la partie sur un emplacement disponible. Je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'on peut le booster avec Okoye. Et on peut le booster avec Blue Marvel et on peut le booster avec Kazar. En plus, on a Logjo pour le remettre dans le deck éventuellement. Donc, je trouve qu'il a vraiment sa place dans un deck comme celui-ci. Queenjet, une des meilleures cartes du deck qui va réduire le coût des pierres d'infinité. D'ailleurs, on peut reparler de ça. Thanos qui met directement des pierres d'infinité dans notre deck. Elles ont tout un effet particulier. Soit on peut se déplacer, soit on peut transformer un emplacement, soit on peut gagner un d'énergie au prochain tour. Soit on pioche deux autres stones, soit Thanos a plus 10 si on a tout joué. A noter que la plupart, elles piochent. Donc, c'est assez sympathique. Aéro, la carte que je viens d'ouvrir, une des cinq meilleures cartes du jeu. Clairement, peut-être même une des trois meilleures, peut-être même la meilleure. Révéler déplace toutes les cartes ennemies jouées sur cet emplacement durant ce tour. Vraiment, la carte est incroyable. J'ai trop hâte de la jouer. Leash qui est toujours sympa dans une méta où on a à la fois Logjo pour le jouer plus tôt. Et j'ai aussi la pierre d'infinité verte qui peut me permettre de le jouer un tour plus tôt. Donc, Leash, c'est vraiment... Dès que vous avez un deck qui peut le jouer tour 4, il faut jouer Leash. En gros, c'est ça l'idée. Dès que vous pouvez le jouer tôt dans la partie, il est trop fort. Le petit dinosaure qui gagne de la puissance si on a beaucoup de cartes en main. Comme on a beaucoup de pioches, c'est sympa. Et donc, j'aime bien Blue Marvel et Kazar. Puisqu'avec les pierres d'infinité, on remplit assez rapidement le plateau. Okoye qui booste les cartes du deck. Bref, on va jouer un petit peu. Donc là, je suis vraiment sur un des meilleurs decks du jeu. D'ailleurs, Thanos, c'est la carte que je recommande de craft en priorité. Ça rapporte énormément de fun à vos parties. Et c'est vraiment top tier. C'est vraiment très 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 fort. Peut-être que ça va se faire nerf. Et surtout, l'autre avantage qu'il a, Thanos, dans les cartes qu'on peut acheter avec les jetons de collection, c'est qu'a priori, il est censé ne pas baisser de série. Donc là, il est série 5, il coûte 6 000. Il est censé rester série 5 quasiment tout le temps. En tout cas, jusqu'à présent, c'est prévu qu'il reste. Donc je trouve ça assez sympa de le crafter. Au moins, vous ne crafter pas un truc pour ensuite qu'il devienne pool 3 d'ici quelques mois. Alors, par contre, on commence ici. On commence par rien du tout. Je préfère attendre. Jouer Logjo. Puis jouer la Space Stone à l'endroit où il y a Logjo. Et comme ça, je pourrais le décaler et rejouer des cartes dessus. Logjo, c'est vraiment la carte clé du deck. Avec Queen Jet, peut-être. Une fois que vous avez joué une carte ici, l'échange avec une autre carte de notre deck. On a beaucoup de grosses cartes. Et beaucoup de petites cartes à jouer dessus. Donc c'est parfait. Typiquement, là, je joue le Logjo. Autour d'après, je fais quoi ? Je vais faire peut-être Mbaku Okoye ? Non, Okoye d'abord, c'est bien. Et le Nidavellir qui tombe. Ça, on s'y attendait. Je vais peut-être jouer la Space Stone tout de suite. Ouais, je profite de deux échanges avant de décaler le Logjo. Ça me paraît bien. Les cailloux qui vont m'embêter un petit peu, par contre. Ça serait dommage de les rapporter sur le plateau. Mais bon, c'est pas si grave. On a America de Chavez. Ça, ça fait plaisir. Je ne l'ai jamais joué avant dans ce deck. Et je trouve qu'elle est vraiment intéressante, pour le coup. Je regrette un peu de ne pas l'avoir joué plus tôt. On pourra... Oh, attendez. Je pense qu'on va repartir sur la même idée. À savoir de rejouer une Space Stone ici. Je vais commencer par... Soul Stone Time Stone Space Stone Quoique puissance Moins 3 ici, ça ne m'arrange pas trop. Je vais plutôt faire Reality Stone Ah non, mais je veux jouer la Time Stone Ok, non, je n'ai rien dit. La Soul Stone, elle est bien. Je la joue là. Et donc là, on fait Time Stone Space Stone Et Reality Stone Et on transforme cet emplacement en un autre. Ensuite, je redécale le Lock Joe ici. Là, c'est l'illustration parfaite de la force du deck. On joue Lich. Donc là, toutes les cartes dans sa main n'ont plus aucun effet. S'il comptait jouer Dark Oak Parce que bon, j'ai quand même... Il a quand même mis des cartes dans mon deck. S'il comptait jouer Dark Oak Bah, il aura 0 de puissance À moins qu'il le pioche entre temps. Bref, là... Là, c'est une victoire écrasante. Regardez, tout est boosté. Ok, bon. Son Dark Oak, il l'a. Alors, j'ai retiré, malheureusement De mon deck Comment ça s'appelle ? J'ai retiré Rogue Qui permet de voler les effets continus Mais c'est pas bien grave Parce que là, en fait Je vais juste essayer de l'avoir avec... Je fais ça, en fait Et j'essaye d'avoir Shang-Chi Shang-Chi, c'est parfait Est-ce que je joue Rock quelque part Juste pour le 3 de puissance ? Ouais, hein Et dernier tour, on fera Thanos mid Nickel Allez, on refait au courrier Pour rebooster encore Ah non, j'aurais... Ah, j'aurais pas dû jouer Rock J'aurais pas dû jouer le caillou Parce que j'ai Mbaku qui va arriver Ça me laissait plus de flexibilité De pas le jouer C'est pas grave Allez, Shang-Chi ferait plaisir ici Non, toujours pas que Shang-Chi Il peut encore arriver Ça me permettrait de détruire l'adresse Ah non, trop de... Trop de... De cailloux J'ai quand même 37 de puissance C'est pas rien Est-ce que je décale Un caillou pour jouer A héros ici ? Ça décale ses cartes et... Non, mais non En vrai, euh... Je vois pas trop ce qu'il peut faire Je vois vraiment pas ce qu'il peut faire Tastmaster, je pense pas qu'il est défait Je vais juste jouer Thanos mid Et voilà Bon... On a pas une Shang-Chi C'est un peu dommage Mais vous comprenez que là Si on l'avait pioché Ou si on l'avait récupéré Ne serait-ce qu'avec le Logjo On aurait fait sauter la carte en face Donc, euh... Mais vraiment très 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 bon deck Peut-être un des meilleurs du jeu Alors, euh... Peut-être certains ont envie De voir la nouvelle carte Euh... Et vous avez bien raison Donc, ce que je vous propose C'est que, en fait, à 16h Je sors une vidéo que j'ai tournée hier Où j'affronte un autre joueur Un autre créateur de contenu Dans un BO3, BO4 même Où on joue Nimrod On joue tous les deux la nouvelle carte Et, honnêtement, assez fun Assez fun mais Voilà, là je voulais vous présenter Une carte Enfin, un deck qui était fort Dans le lieu mis en avant aujourd'hui Et Nimrod C'est quand même pas foufou comme carte Ce qui n'est pas plus mal Je pense que c'est une bonne chose Que les cartes On va jouer ça et ça Je pense que c'est une bonne chose Que les cartes Pay to win Où il faut vraiment payer les 10 balles Pour les avoir Je trouve ça bien Qu'elles soient pas trop fortes J'ai peut-être fait une petite erreur Ici, j'aurais dû d'abord jouer Mind Stone Puis Time Stone Mais bon, au final ça Ça change pas grand chose Bah écoutez, on refait la même chose Que tout à l'heure Plutôt la Soul Stone d'abord Puis la Space Stone Parce qu'on a pas envie que la Space Stone Elle revienne Alors que si la Space Stone Ramène la Soul Stone C'est quand même une carte un peu plus forte Donc tant mieux Le Leash Qui annule tous les effets Du deck en face C'est déjà gagné Et on boost Fury qui peut être un petit peu embêtante Mais j'ai Shang-Chi Qui va être chouette Je décale le Log Jo Je pourrais peut-être juste jouer Blue Marvel ici Et comme ça Le dernier tour Je joue Shang-Chi Là où il a boosté sa carte Ah, je vais pas pouvoir Parce qu'il a Cosmo 43 Je peux monter A plus que 43 Le Dino Il a plus, non ? Parce que là J'ai plus 5 Oui, bah avec le Dino J'avais déjà plus de puissance Pourquoi j'avais autant de puissance Nidavellir Blue Marvel Plus l'envoi Ok Très bien J'ai pas Valkyrie aussi Justement J'aimais bien jouer Valkyrie D'habitude dans ce deck là Et c'est pour ça aussi Que je jouais moins de grosses cartes Comme Aero America Chavez Et tout Mais bon Face à Nidavellir Shang-Chi C'est bien meilleur que Que Valkyrie Même si dans les deux cas L'idée c'est la même C'est que si jamais Il y a un gros serviteur Qui est joué après Shuri On puisse le transformer L'intérêt de Valkyrie C'est que ça fonctionne Sur Nidavellir Shang-Chi pas vraiment En Nidavellir 10-10 Ça marche pas trop Je vais d'abord jouer Okoyer Puis je vais jouer La Soul Stone Comme elle pioche On veut d'abord booster Le deck avant de piocher Ça me parait plus malin Et donc le Labo de Shuri Une fois que vous avez joué Une carte ici Sa puissance est doublée Un truc qu'on peut faire Qui est intéressant C'est si on a la pierre rouge On peut directement Jouer plein de cartes Là dessus Et se dire On transforme l'emplacement Avant que l'adversaire Puisse en profiter Okoyer au milieu Ça va C'est pas une carte très puissante Donc ça me dérange pas Qu'elle soit détruite Honnêtement Alors avec cette version Du deck Où je joue des cartes Un petit peu plus grosses Il y a un truc pas mal C'est que je manque Beaucoup moins de place Par rapport à avant Donc mon MBQ Quasiment à chaque fois C'est bon Il aura un endroit Où elle est pas systématiquement Mais beaucoup plus souvent Oh on a une crawler Qui passe à 4 C'est pas mal joué ça Parce qu'il va pouvoir Le décaler Après chaque tour S'il y a plus d'une carte Ici Elles sont détruites Il y a un plan Où on fait aéro Et on bullshit l'adversaire Pour qu'il joue Ses dernières cartes A cet endroit là Et que tout soit détruit Est-ce qu'on le tente ? Je vais faire dans l'autre sens Du coup Je vais jouer ça là L'upjo Yellow Jacket Ah si la carte est détruite C'est pas grave Oh il est gros Il est très gros en face Et moi mon labo de churi Il va servir à rien ici Pour l'instant là Au niveau des emplacements Il a vraiment l'avantage Magneto je le joue pas Mais c'est une carte Qu'on pourrait jouer dans le deck Elle est assez forte J'aime pas trop jouer Trop de cartes à 6 Parce qu'à 6 En fait Il y a un truc Qui me dérange Dans la version La plus jouée du deck C'est qu'il y a Beaucoup de cartes à 6 Alors qu'on a souvent Déjà Thanos Qui est très bien Une autre chose Qui me dérange C'est qu'on a tellement De flexibilité Avec les cartes à 1 de mana Que j'aime pas trop Jouer Sunspot Comme on a les stones Qui nous permettent Si on a un cristal De mana qui flotte De jouer quelque chose Sunspot je trouve Qu'il a quasiment Aucun intérêt Puisqu'on aura Jamais de mana flottant Je pense que le milieu Je vais le perdre Sauf si je topdeck Shang-Chi Ah bah Sunspot Justement d'en parler Que je trouve bien nul Et si je joue ça ici Ça suffira pas Même si je mets 10 de puissance Je passe à 15 Non ça parait pas génial On va juste faire ça Au fond il suffit que je récupère Shang-Chi Donc là le plan Je fais aéro Donc tout ce qu'il va poser là Ça va arriver là Et je fais Space Stone Et il suffit que je choppe Shang-Chi Pour tuer ce qu'il y a en face Et j'aurai plus de différence D'écart de niveau Ici que là Je pense qu'on peut la win encore Il y a moyen qu'on la gagne Il a lui-même Shang-Chi Il a la prio Donc c'est un petit peu embêtant On décale son Shang-Chi là Donc ici tout va être détruit Et il faut que là Je repasse devant Donc si je choppe Shang-Chi C'est bon Oh non j'ai pioché Mbaku Il aurait pu apparaître Sur le pont branlant A la fin peut-être Ouais il aurait pu pop ici Mbaku à la fin Bon c'est fait un petit peu à voir J'avoue je n'y avais pas pensé Mais ça aurait été incroyable Dommage Il y avait d'autres cartes Que Shang-Chi Qui me faisaient gagner à gauche Je pense aussi N'importe quelle grosse carte C'était ok Peut-être que j'aurais pu Un peu plus contest Le milieu aussi A voir Mais en tout cas Très fun de jouer ce deck Oula Il y a un plan marrant ici C'est d'envoyer tout ça direct Comme ça Moi je clean jet Donc j'ai plus vraiment besoin De la puissance moins un Et lui après il en Du coup moins un Et lui après il en profite plus Oh là là On met plein de vibranium Dans son deck Parfait Parfait Ça reste des cartes faiblardes Même si ça a 4 de puissance Il risque d'être épuisé On va snap On va jouer les choses ici Il ne faut absolument pas Le laisser piocher Avec tout le vibranium Qu'il a Là je vais vraiment Essayer de jouer Un max de cartes Il a l'air de jouer Nova Donc ça veut dire Qu'il joue potentiellement Killmonger Et ça Ça fait peur Mettre un max de puissance Ici Ok Ça change pas grand chose Du coup Oh j'ai rien à jouer C'est terrible Oh j'ai rien de bien à jouer La catastrophe America Chavez Ici Peut-être que ça peut me donner Suffisamment de puissance Pour gagner mid Franchise C'est bien nul Il manque un de puissance La power stone C'était le truc le plus nul Je ne suis même pas sûr Que Thanos soit si fort Parce que je pense Qu'il joue Killmonger De toute façon Il n'y a pas le choix Il faut jouer ça Parce que c'est transformé Par Log Jo Et on joue ça Pour booster Pas très fort Son vibranium Ça passe Bon là L'idée C'est qu'il a pioché Tellement de vibranium Qu'il n'a pas dû piocher Son Killmonger A noter que Killmonger Ne détruit pas Le vibranium Le vibranium Ne peut pas être détruit J'imagine que Killmonger Vibranium Tout ça Ça détruit pas J'en sais rien Il doit y avoir une logique Avec le film Encore La mine de vibranium Non C'est sûr Que c'est lié Le fait que Les emplacements Ils se ressemblent D'une partie Sur l'autre Corellisium Même plan Que tout à l'heure J'essaie de transformer Ça Mais Il y a Nova En face Encore Donc Qui dit Nova Dit Killmonger Potentiellement Mais J'ai Lish Si je peux jouer Lish Avant qu'il fasse Killmonger Genre s'il veut garder son Killmonger Pour le dernier tour Ou un truc du style Lish peut vraiment faire la diff C'est une excellente carte C'est un vrai deck destruction Dommage que je joue pas Cosmo Ça m'embête un peu De jouer les cartes aussi faiblard À cet emplacement Faudra le transformer lui Parce que si je vous desse ici Oh quoi que On a le petit Shang-Chi Qui est prêt J'avoue que là Je double des trucs Qui valent 1 On a connu mieux Arnache Qui est joué Ça détruit tout C'est moi qui ai l'initiative Ce qui est sûr C'est qu'on décale un truc là-bas Ça en fait les cartes jouent ici Deadpool Dommage que Si jamais j'avais eu l'initiative J'aurais pu annuler les effets De ces cartes C'est tellement des monstres Ce qu'il est en train de jouer Alors tout miser sur un bon Shang-Chi Oh c'est mort en vrai J'ai joué toutes les stones Non j'ai pas joué la rouge C'est encore moi qui ai l'initiative Truc comme ça Je pense qu'on lose ici Il va jouer Killmonger Puis Death Pool Après ce qu'on Killmonger On l'a peut-être leash Ouais si on avait leash Killmonger Non c'est même pas bon 51 Ouais j'aurais dû me barrer ici Après j'aime pas quand je fais des vidéos Me barrer parce que Je trouve ça moins instructif Je pense que c'est mieux pour vous Qui regardez pour progresser Et même pour moi C'est mieux de S'en foutre un petit peu du classement Se dire ok là on joue pour progresser On voit l'issue de la partie Et comme ça on sera plus fort plus tard Parce qu'on sait exactement ce qu'il va faire Plutôt que de partir Sans avoir les infos Genre je préfère avoir les infos Pour progresser Que Que me barrer Juste pour gagner des cubes Et quand je joue hors stream Bah je me barre quand il faut Je gagne des cubes Et c'est plus facile De passer un fini Pas trop d'intérêt à jouer des choses ici J'espère que je vais piocher une autre pierre Ou au collier Ou un truc à jouer là Et ensuite Tour 5 Tour 6 On va jouer des gros trucs Sur Londres sinistre Mais là il me faut une petite carte Mbaku c'est très bien Très très bien Mbaku Je peux le renvoyer dans le deck Leash me parait un petit peu faible à jouer Par contre Tour 5 C'est un peu le souci de la carte Quand on la joue plus tard C'est sympa Mais tour 5 Aéro ça peut être sympa Tiens je viens d'y penser Aéro ici Puis là Ça va bouger les cartes ici Puis les bouger là Et donc il n'ira pas sur Londres sinistre Donc il n'ira pas sur Londres sinistre Alors qu'il pourrait prendre Le Shang-Chi de l'année Bon c'est perdu mais pareil Je préfère les voir jusqu'au bout Et là évidemment il fallait partir Ouais Aéro c'était pas mal de son côté Ça lui garantissait la win Même sur Shang-Chi Du coup il avait raison de snap J'aime pas trop les snaps au dernier tour Mais là dans l'idée j'aime bien Parce que Moi je pourrais penser pouvoir gagner Avec un Shang-Chi Et lui en fait il a Aéro Il me counter Et je peux être trop confiant Même s'il a snap Je pense que c'est très bien joué de sa part J'aime bien la combinaison Logjo Space Stone Donc on va attendre pour la jouer Et on a le nid d'Avelir Qui est ici Logique Oh on a Shang-Chi Très bien Après Logjo Space Stone C'est peut-être un peu mieux Quand on joue plus de petites cartes Là j'ai que les pierres pour l'instant Shang-Chi Je vais pas jouer Logjo ici Quoique je pourrais le jouer ici Jouer d'autres cartes Ouais puis le décaler C'est ça que je vais faire Oh j'oublie de snap T1 D'habitude je fais ça à chaque fois Pour la dernière game Hop Donc Logjo ici Space Stone Soul Stone Wow Il a l'initiative Je sais pas ce qu'il va jouer En plus je balance le Shang-Chi Alors qu'il a Shuri Il va jouer une carte Puissance x4 Mais je récupère Shang-Chi Dans le deck au fond Peut-être que je peux le repiocher On sait jamais Eh Est-ce que je préfère jouer ça Peut-être Non c'est le dernier tour Je veux faire Space Stone Ok Space Stone Khazar Ah bah le détruire Ça changera pas grand chose Par contre Aéro Aéro peut me faire win ici J'ai l'initiative Ça devrait me faire win d'ailleurs Hop Bien par là Et là c'est quoi ? C'est un Minzola Ouais Et du coup ça fait rien Un Minzola Complètement useless Broken Aéro Trop trop fort comme carte Peut-être sur Destroyer Je n'étais pas fier Mais bon Il y a peu de chance Qu'il joue la carte Allez On en fait une petite dernière On snap tour Vraiment trop fort Donc n'oubliez pas 16h Petit affrontement En 1v1 La dernière fois Vous avez bien aimé Avec Fichou Et avec Oh oui J'espère que vous apprécierez Tout autant Je ne vous spoil pas Le résultat Mais bon A chaque fois Je suis invaincu No spoil Mais on s'en doute Allez On va jouer Soulstone Space Stone Ici Histoire de piocher 2 Tiens Ant-Man C'est parfait En face de Soulstone Oh Et j'ai le Lock Joe Ça c'est super nickel Je me demande Si le play Ce n'est pas de décaler ça Et de jouer Lock Joe Ici Comme ça Je le re-récupère Et là Je fais genre Soulstone Oh non Ça va être parfait On va jouer des Lock Joe Partout en fait Tac Time Stone Oh non Oh j'ai oublié Snap toi Vas-y je snap là Eh non par contre Je n'en refais pas une Sinon la vidéo Elle va durer 2 heures Mais Qu'hazard Ok Est-ce que je dois jouer Leesh Je ne pense pas Ça coûte trop cher On va rester dans On va rester dans l'idée De 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 Bien tout booster Je peux encore décaler Lock Joe Et rejoindre un truc à droite Il se passe quoi Si je décale Lock Joe Depuis que la carte là Elle est révélée Il faudra que je teste Tiens Ok tour d'après Je fais Lock Joe Enfin je décale mon Lock Joe Et je fais Soulstone Parce que je ne sais pas Si cette carte là Enfin si Lock Joe Functionne comme au moment La carte elle est révélée Au moment où elle est jouée La question se pose en vrai J'espère qu'il ne va pas partir J'aimerais bien voir Le résultat de ça J'ai l'impression qu'il est parti Non Super Marvel très fort Ah héros Ça décale ses cartes Du coup Je ne sais pas ce que c'était Mais il comptait les laisser cacher Tant pis pour lui Hazard qui booste tout le monde Voilà Là s'il ne se barre pas Au dernier tour Ah dommage la Space Stone à la fin C'était Kazar Et Ant-Man Ok donc moi je vais juste tester ça Plus une carte quelconque Admettons sous le Stone Okoye ça ramènera un truc plus fort Et du coup je vais jouer Shang-Chi ici pour tuer Kazar J'aimerais juste qu'il parte pas Que je vois si Logjo va rechercher une carte avec ça Sinon dites moi en commentaire Ah bah parfait on va voir On tue Kazar ça c'est la bonne nouvelle Ouais ça marche C'est trop intéressant Pas très fort Dans ce que je viens de faire là Mais je suis content d'avoir testé Ok on a appris des choses Oh Marvel qui suffit pas du tout Bon vous savez quoi Même si j'ai pas Snap to Roi On va finir sur cette victoire écrasante J'aime beaucoup beaucoup le deck Alors malheureusement il est un peu cher Il faut Thanos qui est série 5 Mais c'est vraiment Thanos la carte que je recommande de créer en série 5 C'est genre C'est hyper fort, hyper fun Et ça reste série 5 Ça va pas passer pour le 4, pour le 3 a priori En tout cas pour l'instant c'est annoncé que c'était pas prévu Donc ouais je vous recommande vivement de crafter Thanos Ou d'économiser pour crafter Thanos D'ailleurs tous les mardis dans le shop il y a des trucs avec des jetons C'est vraiment un truc intéressant à garder Regardez je vais bientôt pouvoir crafter Kang Je sais pas si Kang c'est comme Thanos et Galactus Est-ce qu'il reste série 5 ? Parce que c'est un grand méchant lui aussi Si c'est le cas je le craft Sinon peut-être que je ferais mieux de crafter Galactus Et d'attendre un petit peu En tout cas je vous conseille vivement d'économiser pour Thanos Vraiment c'est la carte la plus fun du jeu Et une des plus fortes Allez merci d'avoir suivi cette vidéo Rendez-vous à 16h Pour la vidéo contre un invité mystère Et je vais essayer tous les mercredis et tous les dimanches De faire un deck Où on essaye de gagner sur l'emplacement mis en avant Ça peut être sympa Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz